Réécoutez France Bleu Loire Océan sur votre smartphone ou votre ordinateur, où vous voulez, quand vous voulez. Le paradis des couleurs. Le paradis des couleurs, c'est le nom de cette exposition qui vous attend tout l'été à Saint-Brévin-les-Pins. Une exposition à ciel ouvert qui commence demain avec un parcours d'une centaine d'œuvres réalisées par l'artiste peintre Alain Thomas. Pour nous présenter ce matin cet événement, j'ai le plaisir de recevoir Willem Thomas de l'association L'Odyssée des oiseaux qui organise justement cet événement. Bonjour. Bonjour Benjamin. Alors Willem Thomas, est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter un petit peu cette exposition ? Qu'est-ce qui attend le public ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Alors l'exposition Alain Thomas, le paradis des couleurs, c'est avant tout une exposition de plein air. Comme une sorte de musée à ciel ouvert, on va se promener sur plusieurs kilomètres le long du chemin côtier de la courance pour découvrir en fait une centaine d'œuvres du peintre nantais Alain Thomas. Et on pourra également découvrir des tondeaux dans les arbres. Alors les tondeaux, ce sont des zooms d'oiseaux de l'artiste qui vont nicher dans les arbres. Et au final, au niveau du parc du Pointeau, sur la grande casemate, on pourra apprécier une fresque de plus de 150 mètres carrés composée de plusieurs oiseaux de l'artiste. Oui, une fresque murale magnifique, pleine de couleurs. Le thème cette année à Willem Thomas, c'est la faune et la flore. Donc il y a une sélection d'une centaine d'œuvres, c'est ça d'Alain Thomas ? Oui, tout à fait. Alors on est dans un contexte environnemental exceptionnel, puisqu'on a des peints, on est en bordure de mer. Et comme vous le savez, l'œuvre d'Alain Thomas est résolument environnementale. Elle est joyeuse, elle est colorée, elle est optimiste. Ce qui fait qu'il y a un très bel écho entre la nature et l'œuvre d'Alain Thomas. L'œuvre d'Alain Thomas vient sublimer la nature, qu'il l'accueille. Et on a un contraste qui est vraiment saisissant. Alors à côté de cette exposition, la ville de Saint-Brévin-les-Pins propose aussi un programme d'animation tout l'été, avec des jeux de pistes notamment. Oui, alors le maire Yannick Moraise et puis sa première adjointe Dorothée Paco accordent beaucoup d'importance à l'art dans la rue. Et puis les actions pédagogiques qu'on peut en faire. Et le fait que vous voyez, ce soit un art qui soit très accessible, gratuit, ça permet de créer des animations. Alors il y aura le jeu de pistes, le jeu des oiseaux perchés pour les familles, pour les enfants. On pourra découvrir les oiseaux d'Alain Thomas dans les arbres avec des jumelles. Il y aura des ateliers d'art naïf. Il y aura aussi des visites guidées, donc du parcours des villas de Saint-Brévin-les-Océan. Tout un programme qui va être proposé du 26 juin au 7 novembre. En fait, c'est la plus grande exposition de plein air jamais réalisée à partir des oeuvres d'Alain Thomas. D'une part parce qu'on a le plus grand nombre d'oeuvres, une centaine. La plus grande fresque jamais réalisée. Il faut imaginer l'oeuvre d'Alain Thomas. Au départ, c'est une oeuvre qui est très intimiste. L'artiste peint dans son atelier la nuit sur des panneaux de bois qui font en moyenne 41 cm sur 33. Alors imaginez une fresque de 150 mètres carrés. On décloisonne vraiment son art. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment à découvrir. Donc tout l'été, profitez-en. Ça s'appelle le Paradis des couleurs. Une exposition à ciel ouvert qui a lieu à Saint-Brévin-les-Pins. Donc l'inauguration, c'est demain. Et ça dure jusqu'au 7 novembre. Merci beaucoup, Willem Thomas, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous faites partie de l'association L'Odyssée, les oiseaux qui organisent cet événement. On vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt.